La première chose par rapport au superpouvoir des français est évidemment pas une surprise. On voit que le premier superpouvoir des français serait vivre sans contraintes d'argent. C'est très lié au contexte inflationniste donc ça ça nous a pas surpris. Par contre ce qui nous a surpris c'est qu'après on a une diversité des superpouvoirs qui est très intéressant. Certains nous disent qu'ils voudraient limiter le gaspillage alimentaire, d'autres qui voudraient plus préserver la planète. Il y a une grande diversité de superpouvoirs souhaités par les français, c'est ça qui est assez intéressant. Alors c'est compliqué aujourd'hui on voit que les comportements au magasin sont très variés. Beaucoup de gens utilisent des applications, beaucoup de gens se disent comparer les prix avant d'achat, là où avant on était plus sur des achats d'impulsion. On est vraiment donc sur du coup un consommateur conscient qui va aller chercher et essayer de trouver en tout cas le meilleur rapport qualité prix dans son achat. Ce qui est surprenant, alors on a réalisé un exercice sur les superpouvoirs des marques. Et on voit bien qu'il y a une confusion énorme du consommateur vis-à-vis des marques et de leurs superpouvoirs. Si on regarde par exemple les marques qui ont un superpouvoir de préserver le portefeuille du consommateur, on va être évidemment sur des marques distributeurs, mais on voit que les marques nationales ont aussi leur mot à dire. A l'inverse quand on regarde le superpouvoir de l'environnement, du bien-être, de la santé, toujours par rapport à des marques alimentaires, on voit que c'est beaucoup plus confus. Et que là où on avait des marques qui jouaient là-dessus il y a quelques années, elles ont été totalement rattrapées par les MDD et par les marques nationales. On a une confusion générale sur l'environnement, sur la santé et le bien-être, où toutes les marques ont leur mot à dire aujourd'hui. Et c'est ça qui est important à savoir. Merci.